Nous, la sécurité des vols, ça ne va pas. Là, il a mis délibérément en cause de la sécurité des vols de manière volontaire et ça, ça ne va pas. Ce n'est pas que ce n'est pas évident, c'est que ça s'approuve. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dois être très, très codifié. C'est très codifié, c'est très codifié et donc il faut être capable de travailler suivant ce que... Depuis les attentats du 11 septembre, maintenant c'est devenu obligatoire. Ce CVR a été sous-scellé. Seuls les enquêteurs du BAA étaient habilités à écouter le CVR. Celui-ci donc a été écouté par les enquêteurs et les enquêteurs sont soumis au secret professionnel. Donc les règlements européens sont formels là-dessus. On ne peut pas divulguer à la presse les enregistrements du CVR. Certaines compagnies, notamment des low-cost plutôt... Alors écoutez, selon le procureur, effectivement, il pouvait entendre les bruits de respiration. Le 320 qui donc s'est écrasé fait partie des anciens 320. Il y en a plus de 20 ans. Et ces 320 avaient des problèmes de bruit au cockpit. Il y avait environ 70 décibels dans le cockpit, ce qui est énorme. Et alors je suis très étonné qu'on puisse entendre les bruits d'une respiration dans un cockpit. Les pilotes étaient obligés de porter des casques atténuateurs de bruit pour pouvoir s'entendre à bord. Donc je ne vois pas trop comment le cockpit voice recorder, le CVR, pouvait être capable d'enregistrer des bruits de respiration. Donc je pense qu'il est important de retrouver dans un premier temps l'enregistreur de paramètres pour pouvoir corréler un petit peu avec ce qui a été entendu sur le CVR par rapport à ce qui s'est passé dans l'intérieur du cockpit. Vraiment, on axe vraiment toute notre formation sur les facteurs humains ? Comme leur nom l'indique, c'est low cost, donc tout est low. On est aux limites. C'est la recherche du coût mini à chaque fois. Ça, c'est une certitude. Ce n'est pas la direction, enfin en tout cas, ce n'est pas la politique pour le moment des grandes compagnies. Néanmoins, le niveau de sécurité à bord des compagnies low cost européennes est équivalent à celui des autres transporteurs. Quand on va le retrouver, qu'est-ce que ça va apporter de plus ? Parce que j'étais très étonnée hier en entendant... Les pilotes de ligne, la profession de pilote de ligne est une des professions les plus contrôlées. Vous avez chaque année deux entraînements au simulateur. Vous avez deux contrôles au simulateur, un contrôle en vol. Ces contrôles et ces entraînements se passent avec de nombreuses pannes. Et donc en situation de stress, on essaie de faire monter le stress des pilotes. Et il est évident que si un pilote est dans un état psychologique un peu perturbé ou difficile, le contrôleur ou l'instructeur peut détecter une faiblesse au niveau de ce pilote. Et à ce moment-là, il sera arrêté de vol. Et puis on verra sa hiérarchie et on essaiera d'évaluer quand est-ce qu'il est apte à reprendre ses vols. Mais ce sont les seuls moments, alors il y en a quand même cinq, vous me direz, ce sont les seuls moments dans l'année où le pilote, où on va pouvoir détecter une faiblesse psychologique du pilote. Le pilote, où on va pouvoir détecter une faiblesse psychologique du pilote, où on va pouvoir détecter une faiblesse psychologique du pilote. Merci. 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 Merci.